Rebonjour et encore une fois bienvenue à toutes et à tous pour cette cinquième bulle des Deux Rives que nous sommes ravis, Hélène et moi, d'animer aujourd'hui avec Dominique Gauza-Muller et avec vous bien sûr, vu que vous êtes plus de 220 participants inscrits. Donc comme d'habitude, vous êtes une bonne partie à être fidèle et à nous suivre et vous étiez déjà présents aux précédentes bulles, donc on est très contentes de vous accueillir à nouveau et en plus, le succès de ces bulles ne se dément pas à chaque webinaire. Donc vous êtes en train de nous rejoindre au fur et à mesure et nous allons en profiter pour vous présenter donc rapidement le concept de ces bulles, ainsi que la Scope Les Deux Rives et sa démarche pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc en quelques mots, la Scope Les Deux Rives est une société multirégionale, coopérative, implantée à Lyon, à Strasbourg, mais aussi à Dijon, à Caen et à Paris. Nous animons, nous défrichons et nous mettons en lien les professionnels sur les sujets de l'écologie dans le bâti et l'aménagement au travers de plusieurs activités que sont la formation professionnelle, les voyages d'études, l'animation de réseau et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Notre partie prise, c'est de détourner, de questionner, d'expérimenter ce que sont les nouvelles formes d'habiter, de vivre ensemble et les modèles économiques associés, avec notre mantra que vous connaissez, « Faire ensemble et autrement ». Donc c'est cette phrase que vous retrouvez notamment sur nos illustrations et qui est le nom de notre blog, donc « Faire ensemble et autrement ». L'idée de ces bulles des Deux Rives, qu'on imagine pétillantes, effervescentes et chaleureuses, c'est de garder le lien entre les acteurs de la communauté DDQE. Donc par DDQE, c'est l'acronyme de développement durable et qualité environnementale. L'idée de ces bulles, c'est de partager de la connaissance et d'interpeller. Et que chacun d'entre vous puisse contribuer au débat et à la révolution de nos pratiques professionnelles et individuelles dans ce contexte d'urgence climatique et sociétale qui transpirent durant toutes ces bulles. Avec ces rencontres des DQE, sous forme de webinaire, nous souhaitons permettre au plus grand nombre d'accéder aux thématiques qui jalonnent nos formations certifiantes et labellisées des DQE et d'échanger avec les experts qui les animent et qui nous font le plaisir de contribuer à cette initiative. Le sujet que nous vous proposons aujourd'hui est pour nous emblématique des enjeux forts de modèles de société qui nous animent sur le sujet de la Terre crue. Et c'est pourquoi nous souhaitions vous le proposer en début de programmation de nos bulles. La réflexion sur le matériau et les techniques de la Terre nous permet à la fois d'embrasser les questions de la ressource, du travail à l'échelle locale, la question des savoir-faire et leur valorisation, et aussi de s'interroger dans quelle dynamique économique et de co-construction on se place. Favoriser le faire ensemble et la rémunération de la main-d'œuvre plutôt que les process industriels et la pétrochimie, par exemple. Et toujours dans la dialectique dont va aussi nous parler Dominique aujourd'hui, regarder le passé pour penser le présent et le futur, comme toujours en matière d'innovation. Quelques mots sur les bulles, donc ces bulles des deux rives, qui, comme vous en avez l'habitude maintenant, prennent la forme d'un ou deux rendez-vous webinaires hebdomadaires. Comme à chaque fois, on va alterner sur un sujet réflexif et une application concrète sur la thématique traitée. La programmation et les liens d'inscription pour les prochaines bulles, pour info, ont été renseignées là sur le blog Faire ensemble autrement, donc le site par lequel vous êtes inscrit à celle-ci. Et les enregistrements des quatre premières bulles sur l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, le passif VS positif et la réhabilitation énergétique ont été mis en ligne, si vous souhaitez les visionner ou les revisionner, ou les partager. Et on a agrémenté la page d'un bonus sur le fil de la bulle avec vos contributions et participations à ces webinaires. Quelques mots sur le déroulé technique de la bulle, qui se déroule en deux temps, qui correspond aux deux sujets qui sont traités par notre intervenante. Chacun de ces sujets va se dérouler en deux parties, de 15 à 20 minutes chacune. Donc la première, la présentation de la thématique par notre intervenante, puis un temps de questions-réponses qui sera animé par Céline et moi, Hélène, sur la base de vos réactions et questions posées dans la section converser. Donc là, on s'est tous dit bonjour. Donc si vous avez une question pendant la présentation ou pendant le temps des questions-réponses, vous l'écrivez dans le chat de façon synthétique, de préférence pour le confort des animatrices. Pour les commentaires et questions-réponses, si vous souhaitez les partager à tout le monde, donc les participants et les conférenciers, il faut configurer les commentaires en fonction. Par défaut, ils sont communiqués uniquement aux conférenciers, donc c'est vous qui choisissez. Par ailleurs, Dominique Gauzin-Muller vous propose de participer activement à sa présentation. On vous entend réfléchir à certaines questions qu'elle vous posera au fur et à mesure, et vous pourrez répondre dans cette section-là. Nous, on retransmettra les retours que vous faites. Et on a configuré la séance vidéo coupée et micro-éteint pour permettre une meilleure qualité de présentation, parce qu'on est nombreux et que c'est compliqué que tout le monde puisse participer de vive voix, même si on planifie pour une prochaine de faire à un moment donné une photo de groupe, parce que ça peut être très sympa de se voir aussi. Et en termes d'affichage, vous pouvez configurer l'affichage de votre côté pour déplacer la vignette de l'intervenant et les nôtres, où est-ce que c'est le plus évident pendant la présentation. Donc là, on est parti pour passer une autre ensemble avec Dominique Gauzin-Muller, que nous avons le plaisir d'accueillir pour cette cinquième ville. Donc, Dominique est architecte, chercheuse française, vivant à Stuttgart. Elle a écrit 16 livres et créé plusieurs expositions sur l'architecture et l'urbanisme éco-responsable. Elle est professeure honoraire de la chaire UNESCO, architecture de terre, et enseigne dans plusieurs universités internationales. Elle a coordonné deux prix mondiaux, le Terra Awards 2016 sur l'architecture en terre crue et le Fibra Awards 2019 sur l'architecture en fibre végétale. Et le Manifeste pour une frugalité heureuse et créative, qu'elle a lancé en 2018 avec Philippe Madec et Alain Bornarel, a déjà reçu 9000 signatures. On a le plaisir de travailler avec Dominique depuis le tout début des formations d'EDQE depuis 2003. Et cette année aussi, autour d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur, l'organisation du voyage d'études d'EDQE au Fort-Albergue sur la thématique frugalité créative dans les territoires. Donc le Fort-Albergue, un territoire où la mobilisation des professionnels alliés à l'écologie et à une démarche éco-responsable ont permis de revitaliser cette région, vitrine de savoir-faire locaux combinée à l'innovation et à une esthétique créative et créatrice de valeurs. Et la troisième journée de ce voyage d'études sera d'ailleurs consacrée au nouveau développement de l'architecture en terre. C'est un voyage qui a été prévu initialement en avril 2020 et qui aura finalement lieu en avril 2021. On espère que ce sera un printemps plus apaisé l'année prochaine. Donc voilà, Dominique va animer cette cinquième bulle sur le sujet de l'architecture en terre crue, un matériau utilisé depuis dix millénaires et qui offre un regard optimiste sur un monde de construction éco-responsable. Un matériau dont les déclinaisons contemporaines sont porteuses aussi d'une modernité frugale qui répond aux enjeux écologiques et sociaux. Et donc, on laisse à présent la parole à Dominique Gossin-Muller pour ce premier temps d'intervention. Et comme d'habitude, on se retrouvera pour les questions-réponses. Merci beaucoup Hélène et Céline pour cette présentation. C'est un plaisir d'être aujourd'hui là avec vous. Je vais commencer ma conférence par le premier temps que j'ai appelé une histoire de grain. L'histoire de l'architecture en terre crue a environ neuf ou dix millénaires. Elle a émergé pendant la révolution néolithique quand les hommes ont commencé à se sédentariser et quand on se sédentarise, on construit sa maison. Et avec quoi ont-ils construit leur maison ? Avec ce qu'ils avaient à portée de main et sous leurs pieds, c'est-à-dire de la terre et des fibres. Et trois techniques qui ont été inventées à cette époque-là sont toujours en usage aujourd'hui. l'adobe, la bauge et le torchis. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas encore. La terre aujourd'hui est toujours le matériau le plus utilisé dans le monde puisque environ un tiers de la population mondiale vit dans des bâtiments en terre, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine ou Amérique centrale. Et à peu près 15% des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO sont en terre crue. Donc, c'est sur cette carte mondiale qui a été faite par cratères. Vous voyez donc en orange les zones avec des bâtiments construits en terre. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal en France aussi et en Europe. Et puis, les petits points blancs, ce sont les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a plusieurs en France, dont la petite France à Strasbourg. La terre crue est un matériau ancestral avec lequel on n'a pas juste fait des petites maisons en Afrique, mais avec lesquelles on a fait aussi des bâtiments d'une très grande envergure, en particulier les Toulous. C'est des habitats communautaires traditionnels des Haka en Chine, au sud ouest de la Chine. J'ai eu la chance de les visiter. C'est la photo du plus gros Toulous que j'ai vue. Il fait à peu près 80 mètres de diamètre et il peut accueillir jusqu'à 600 personnes à peu près. Les plus anciens des Toulous ont environ 5 siècles et vous le voyez, ils font jusqu'à 20-25 mètres de haut. Les murs qui sont empuisés font à la base à peu près 2 mètres et en partie haute 1 mètre. Ce sont des bâtiments vraiment tout à fait impressionnants et qui nous montrent que la terre est un matériau qui peut durer au cours des siècles et aussi un matériau qui permet de faire des bâtiments de grande envergure. Comment ça tient ? Parce que c'est ça vraiment la question. Comment est-ce que la terre, celle qu'on a dans son jardin, comment est-ce qu'on peut la transformer en bâtiment ? La maison de Martin Raor, qui est une maison extrêmement connue qui se trouve en Autriche. Martin Raor est le grand spécialiste du Pizé au niveau international. C'est la maison qu'il a faite pour sa famille. Elle a trois niveaux. Elle a été faite sur le site avec du Pizé porteur. Les murs font à peu près 45 centimètres. Elles pourraient durer plus de 100 ans puisqu'on connaît d'autres bâtiments en Pizé qui ont duré plusieurs siècles, comme les Toulous que je viens de vous montrer. Mais comment ça tient ? On va essayer ensemble, pendant un quart d'heure, de trouver la réponse en suivant l'approche scientifique d'Amaco, qui est le centre de recherche et d'expérimentation sur les matériaux premiers, en particulier la terre, qui se trouve aux grands ateliers de Villefontaine. et Amaco, en lien avec Crater, a développé toute une approche scientifique, mais aussi artistique et architecturale pour comprendre la matière. Alors là, c'est une question que je vous pose, dont la réponse va être relayée par Hélène et Céline. À votre avis, combien de grains dans un mètre cube de terre ? Vous voyez ce que ça fait, un mètre cube de terre. Ça fait un gros tas qui fait à peu près un mètre de haut et puis deux mètres de diamètre, en gros. J'ai trois propositions pour faciliter un peu les choses. 10 puissance 7, 10 puissance 10 et 10 puissance 17. À votre avis, combien il y a de grains dans un mètre cube de terre ? Vous avez des propositions, Hélène et Céline ? Pas encore, mais on peut arriver avec la section conversée. Alors, on est à 10 puissance 10. Beaucoup de 10 puissance 7. Beaucoup de 10 puissance 17, pardon. Oui, c'est eux qui ont raison. Donc, sans doute, ont-ils déjà entendu des conférences de mes amis Patrice Doat ou Laetitia Fontaine ou Romain Angers. Oui, effectivement, c'est 10 puissance 17. Donc, vous imaginez, c'est un chiffre tellement grand que je ne sais même pas combien de milliards, de milliards ça fait. Et ça vient du fait que dans la terre, vous avez toutes sortes de grains. Vous avez des gros grains qui sont des cailloux qui vont de 2 cm à 20 cm de diamètre. Et puis, des graviers 2 mm à 2 cm. Puis, des sables 60 microns à 2 mm. Des ciltes, qu'on appelle aussi des limons. Et puis, des argiles qui, elles, sont inférieures à 2 microns. Ce qui est très important de rappeler, on le voit sur le dessin, c'est que quand on construit, on ne prend pas la couche supérieure qui est réservée à l'agriculture. On prend la terre de construction dans ce qu'on appelle le deuxième horizon. Donc, voilà. On construit dans ce qu'on appelle la terre. Il y a des cailloux, pas pour toutes les techniques, mais pour certaines, comme le puisé, il y a des cailloux. Ensuite, on prend des graviers. On utilise aussi des sables. Vous voyez, c'est toujours le même ensemble de grains de différentes couleurs. Ça va du blanc au gris foncé, voire au noir, en passant par le jaune et le rouge. Les ciltes, c'est toujours le même principe. Quand on voit avec le microscope, on voit bien que c'est le même principe. Et tous ces cailloux, graviers et sables, on dit que ce sont des grains ronds. Alors, quand on les voit, on voit bien qu'ils ne sont pas complètement ronds, mais on dit quand même qu'ils sont ronds par opposition aux grains des argiles qui, eux, sont plats. Quand vous voyez ici le détail, vous voyez que ça ressemble un peu à une rose des sables. Et le fait que les grains d'argile soient plats a une influence sur la construction. On peut déjà, si vous avez envie, après ce webinaire, d'aller voir si la terre de votre jardin est possible, utilisable pour construire. Vous pouvez faire des petits tests. On a fait, avec Pauline Sémon, une bande dessinée. qui montre à la fois les différentes techniques, mais aussi qui montre comment on peut faire des petites expériences de terrain qui ont été développées par Crater et par Amaco pour voir s'il est possible de construire et quelles sont les particularités du terrain. En particulier, la quantité d'argile, c'est assez facile à voir. Par exemple, on fait une petite boule, on fait un creux dans la boule, on met de l'eau dedans et on voit si elle reste ou si elle rentre dans la terre. Et vous voyez, sur la photo de droite, celle m'a été envoyée par Thomas Charlier, qui est ingénieur structure, mais lui plutôt ingénieur bois. Et un lundi matin, j'avais cette photo sur mon mail et il me disait, merci, on a passé un super week-end avec les enfants. Maintenant, quand on fait des spaghettis, il y a encore des petits grains de sable, mais c'était vraiment super. Donc, eux, ils ont testé la terre de leur jardin et je vous enverrai sur le fil des bulles le lien pour que vous puissiez imprimer ça. Alors, ça, c'est une approche, bien sûr, très empirique et puis très ludique aussi que l'on fait quand on est au festival Grandisère au Grand Atelier de Villefontaine dans une ambiance très festive toujours. Mais il y a aussi des analyses scientifiques de la granulométrie d'une terre qui sont très importantes parce que c'est à partir de la granulométrie de la terre qu'on va choisir la technique que l'on va utiliser. Donc, vous voyez, il y a des tamis, sept tamis, et ces tamis-là permettent, avec la terre à piser du Nord-Isère, le Nord-Isère est une des régions en France où on construit en piser depuis très, très longtemps et Patrice de Watt m'a même dit qu'il y avait des villages dans le Nord-Isère où jusqu'à 80% des bâtiments anciens construits avant 1950 étaient réalisés en piser. Et là, vous voyez que dans la terre à piser du Nord-Isère, vous avez vraiment tout le spectre de la granulométrie, des argiles jusqu'au caillou. Le problème, c'est qu'il n'est pas si simple d'obtenir un bon mélange et vous allez le voir avec cet extrait des grains de pâtisseurs, des vidéos faites par Romain Angers et Laetitia Fontaine au moment de l'exposition « Grains de pâtisseurs » qui a été présenté d'abord au musée des techniques. Au fur et à mesure que le monticule s'élève, à chaque avalanche, le mélange s'écoule sur la pente du tas. Les grains se séparent alors selon leur taille. Les plus petits, qui ont un angle d'avalanche plus grand, restent plutôt au centre, tandis que les plus gros roulent sur les côtés. Ce phénomène, appelé ségrégation granulaire, se produit chaque fois que des grains différents sont mis en mouvement. Vous voyez qu'il n'est pas si simple d'obtenir un bon mélange quand on a des grains de différentes tailles. J'ai une autre question pour vous. « Quel est le pourcentage d'air dans ce tas de terre et dans ce mur empisé qui a été réalisé avec le tas de terre ? » Vous pouvez à nouveau répondre dans la partie conversée. Donc voilà, pourcentage d'air dans le tas de terre et dans le mur empisé. Donc on a des estimations qui est aussi entre 8 et 50 %. On a des propositions à 20 %. Oui. Alors déjà, on va commencer. Il y a 50 % d'air dans le tas de terre. Voilà. Vous voyez quasiment la moitié, ce qui est quelque chose d'assez impressionnant je trouve. et dans le mur empisé, là, on descend à 30 % d'air. Et comment est-ce qu'on peut descendre de 50 % à 30 % d'air ? Eh bien, c'est grâce à ce système qui permet de remplir les vides en utilisant des grains de différentes tailles de plus en plus petits. Et ça rend bien sûr la terre plus résistante puisque quand on a rempli les creux avec des grains plus petits, on a l'ensemble, le mélange est plus dense. Ce qu'on appelle les empilements apolloniens. On voit aussi l'organisation des grains entre eux dans cette autre vidéo qui s'appelle le bâton-béton. Donc Laetitia nous l'explique. Et c'est Robin qui montre. ... ... ... ... ... ... ... Je précise tout de suite que Romain n'est pas un magicien et qu'il ne triche pas non plus. En tirant sur le bâton, des grains de sable forment des arcs inversés entre le bâton et les parois du tube. Le bâton est la clé de voûte de ces arcs et reste donc bloqué, comme s'il était pris dans du béton. Par contre, en tapotant légèrement le tube, les arcs sont brisés et le bâton peut alors facilement être retiré. Une autre manière de le voir, c'est grâce à ce qu'on appelle des grains photoélastiques. Pour voir les chaînes de force. Ça, c'est quelque chose qui est entre autres important quand on construit un pisé. Placé dans l'impression d'une lumière particulière, appelée lumière polarisée, un matériau photoélastique change de couleur quand il est comprimé, permettant de visualiser les contraintes à l'intérieur de la matière. Des grains plats ont été découpés dans un matériau photoélastique. En exerçant une pression verticale sur les grains, les chaînes de force se matérialisent sous la forme de lignes lumineuses et colorées. Quand on voit à quel point les arcs et les voûtes décrits dans les expériences précédentes ne sont que la partie visible d'un réseau de chaînes de contact entre les grains grâce auxquels les forces se propagent et se distribuent dans la matière. Ces chaînes de contact ont tendance à dévier les forces verticales sur les côtés. Ainsi, les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Donc ça, ça a deux conséquences pour le pisé. Ça veut dire d'abord qu'il faut faire des couches qui ne sont pas très hautes puisqu'à partir d'une certaine hauteur, ce n'est plus compacté. Et puis surtout, ça veut dire qu'il faut des banches extrêmement solides puisque les forces verticales deviennent horizontales. Pas vraiment horizontales, mais elles poussent sur les côtés. Quelle est l'action de l'eau ? Puisque pour l'instant, on a vu les grains, on a vu la relation entre les grains et l'air, mais l'eau a aussi une action prépondérante. Comme le montre cette vidéo sur le plan capillaire. Entre deux vidéos. Entre les deux billes de verre, la goutte d'eau forme un pont capillaire. Comme la sphère, ce pont d'eau est une surface mathématique minimale. Et puis, une autre vidéo particulièrement intéressante que Romain et Laetitia ont appelée la stalactite de sable. Et qui montre le rôle des forces capillaires. Dans l'élément témoin, le sable coule seulement sur une petite assiette sèche. Et là, on a mis un petit peu d'eau au fond de la petite assiette et vous voyez que tout d'un coup, ça change tout. On a presque des stalagmites. La présence d'eau au fond de l'assiette ennuit à une structure beaucoup plus verticale, fruit de l'action conjuguée des remontées capillaires et de la cohésion capillaire. C'est la physique des milieux granulaires humides ou physique du château de sable qui s'applique à l'eau. Et donc là, on voit que l'eau est comme la colle du mur en terre. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que les grains de l'argile étaient plats et avec l'eau, ils sont comme collés entre eux. Croyez-vous maintenant que la terre est un matériau solide ? Eh bien, je peux vous le prouver grâce à Romain. On va faire un super pâté de sable. Et là, on peut à nouveau faire les paris. À votre avis, combien est-ce que le pâté de sable de Romain va supporter de kilos ? Ça aussi, entre 5, 20, 30 kilos, voire 100 kilos. Je donnerai la réponse tout à l'heure. Et on a zéro aussi. Je peux déjà dire que zéro n'est pas juste. 100, je n'ai pas encore vu, mais j'ai vu des choses qui s'approchent de 100. On a même un pari à une tonne. Voilà, l'on est déjà à l'œuf. Il reprend en traction la poussée horizontale des grains et empêche l'effondrement du pâté de sable, augmentant considérablement sa résistance. Vous pouvez vous dire qu'il triche, mais non, il ne triche pas. Romain, il ne fait que 60 kilos peut-être, mais je l'ai fait une fois. On le fait régulièrement dans les festivals en fin d'isère. Je l'ai fait aussi avec mes étudiants de Stuttgart. Et je ne vous ai pas mis la photo, mais je pourrais vous l'envoyer. J'ai un étudiant du Pérou qui devait faire à peu près 80 ou 85 kilos et qui a tenu aussi. Donc, vous voyez, la Terre, c'est quelque chose de vraiment très solide. Alors, on va maintenant passer dans la partie questions-réponses, mais comme je me suis dit, le temps que vous puissiez réagir, etc., je me suis dit que parmi les questions qui allaient certainement arriver, il y avait quels sont les avantages de la construction en terre crue, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, moi, j'ai réfléchi aux avantages que je voyais. Il y en a certainement aussi d'autres. Je vois d'abord des avantages environnementaux. La disponibilité en grande quantité dans la plupart des régions du monde, sauf les pôles, bien sûr. Le faible coût de la matière première, souvent prise sur le chantier, sur le site du chantier ou à proximité. Un processus et une mise en œuvre qui s'en sobre en énergie. Pas de pollution, ni de l'air, ni de l'eau, ni du sol, et peu d'émissions de CO2. Je suppose que vous savez tous que le béton armé est responsable de 7, certains disent même 8% des émissions de CO2. Et puis, le réemploi est illimité en cas de déconstruction. Bien sûr, si la terre n'est pas stabilisée, ça, c'est un sujet vraiment très important entre les spécialistes de la terre crue. Mais il y a aussi des avantages sociaux et des avantages pour le confort. Des qualités haptiques sur la surface, des surfaces chaleureuses, agréables au toucher. Des qualités hygrométriques, l'inertie et le déphasage qui dépendent de l'épaisseur du mur, mais qui peut aller jusqu'à plusieurs heures, ce qui peut être intéressant entre le jour et la nuit. Et puis, des qualités acoustiques qui sont vraiment très importantes. Moi, j'ai eu la chance de passer souvent du temps dans la maison de Martine Raoult que je vous ai montrée tout à l'heure. Et il y a une qualité acoustique que j'ai rarement ressentie ailleurs. Et puis, la facilité de mise en œuvre, même par des novices, avec supervision d'un expert, certaines techniques sont adaptées à l'autoconstruction ou à l'autorénovation. J'attends maintenant d'autres questions. Il y a peut-être d'autres avantages. Alors, on a des questions qui commencent à nous avriver. Donc, la première, la terre crue en panneaux préfabriqués, existe-t-elle, comme c'est le cas pour la paille, par exemple, notamment pour éviter les problématiques des temps de séchage et ou de mise en œuvre éventuellement non homogènes ? Alors, qu'est-ce qui est entendu sous panneaux en terre crue ? Parce qu'il y a différents types de panneaux préfabriqués en terre crue. Vous pouvez avoir des panneaux préfabriqués en pisée qui peuvent aller jusqu'à de grandes dimensions. Là, je vais vous en montrer tout à l'heure. Martin Raouf, pour Ricola, par exemple, il a fait des panneaux qui faisaient à peu près 50 cm. Pour Ricola, c'était 50 cm d'épaisseur, 1,10 m de haut et 3,60 m de longueur préfabriqués dans une usine stockée et après montés sur le site. Je vais vous montrer quelques images de ça. Mais il y a aussi des panneaux. Donc, ça, c'est des panneaux vraiment très épais, très lourds. Mais il y a des entreprises comme Kletec, par exemple, en Allemagne qui fabriquent des panneaux de roseaux et de terre qui font quelques centimètres d'épaisseur qui peuvent remplacer, par exemple, en plafond ou sur les murs, voire en plancher aussi pour des avantages acoustiques ou hygrothermiques qui peuvent remplacer le placo-plâtre. Donc, c'est bien sûr plus cher, mais ça a quand même des avantages, en particulier les avantages hygrothermiques. Et ça, c'est fait vraiment dans des très, très grandes usines. Donc, on peut trouver ces deux types de panneaux, à la fois des panneaux préfabriqués, remplisées, ça existe depuis pas très, très longtemps, depuis peut-être une vingtaine d'années. Et puis, c'est panneaux préfabriqués, roseaux plus terre. Et puis, Amaco travaille aussi à des panneaux terre-paille, des panneaux chambre-terre aussi pour l'aménagement intérieur. Donc, oui, il y a beaucoup de panneaux. Après, nous avons quelques questions sur la terre et les questions d'humidité, d'eau. Si ça ne te dérange pas, je te pose trois questions un peu en groupé. Le taux d'humidité est-il important pour la stabilité de l'ouvrage ? Est-ce que la terre crue résiste aux intempéries ? Et un peu dans le même registre, l'érosion par la pluie, il a tenu dans le temps. Est-ce qu'il y a besoin d'adjuvant ? Alors, c'est vrai que ces trois questions vont ensemble. Quand on se construit en terre, et d'ailleurs, c'est la même chose quand on construit en bois, on dit qu'il faut des bonnes bottes et un bon chapeau. C'est-à-dire qu'il faut, quelle que soit la technique, il faut un socle d'au moins 30, 40, 50 centimètres selon les risques de remonter. Et ensuite, il faut une barrière entre le socle et le mur en terre. Pour éviter les remontées capillaires. Vous avez vu sur les vidéos que je vous ai montrées comment l'eau, elle remonte dans le mur. C'est exactement comme si vous mettez un sucre dans l'eau, mais l'eau, elle remonte. Donc, la terre, qui est aussi un matériau en grains, comme le sucre, est sensible à l'humidité. Donc, ça, c'était pour peut-être répondre à résister aux intempéries, encore que résister aux intempéries. Vous avez vu peut-être, je ne sais pas, sur la photo de la maison Raur que je vous ai montrée tout à l'heure, il y avait des bandes tous les 40, 50 centimètres à peu près. C'est ce que Martin Raur appelle l'érosion calculée. C'est-à-dire qu'il met régulièrement sur son mur en terre, il fait déborder des briques qu'il a cuites à basse température. Et en fait, quand l'eau arrive, je ne sais pas si vous voyez, c'est difficile à montrer, quand l'eau arrive le long du mur, donc plus elle descend, plus elle va vite et hop, elle est freinée par cette brique, elle tourne autour de la brique, elle est ralentie et après, elle va à nouveau de plus en plus vite jusqu'à la prochaine brique. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Martin Raur appelle l'érosion calculée, c'est une manière de freiner l'érosion sur un mur qui fait trois niveaux, trois étages de haut, enfin, R plus 2. Peut-être que vous avez remarqué tout à l'heure sur le toulou que je vous ai montré, il y avait un socle avec des très gros cailloux qui font à peu près 80 mètres de hauteur et puis il y avait un très large débord de toiture qui fait à peu près, je dirais entre 2 et 3 mètres. Donc, la terre doit être protégée, mais on peut le faire d'une manière constructive par le bas et par le haut. Bien sûr, et c'est la troisième question, on pourrait y mettre des adjuvants et certains mettent de la chaux ou du ciment pour rendre le mélange plus résistant, mais bien sûr, on veut éviter ça puisque une des raisons pour lesquelles on peut utiliser la terre, c'est justement éviter l'utilisation du ciment. Donc, chaque fois que c'est possible, il faut essayer de faire une protection constructive de la terre, la construction en terre, comme on fait une protection constructive de la construction en bois. Et quant au taux d'humidité dans la terre, la terre a cette capacité à absorber et à rendre l'humidité une fois qu'elle est en place, un mur en terre, et c'est vraiment extrêmement agréable. La qualité de l'air intérieur est très très bonne dans une maison en terre. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu la chance de passer des jours, mais aussi de dormir dans la maison de Martine Raor, et je me suis rarement aussi bien sentie dans une maison que dans celle-là où justement le taux d'humidité est très agréable. La plupart des maisons, y compris la nôtre, sont trop sèches. Et puis, si l'humidité avait un rapport avec la technique constructive, on va le voir tout de suite dans la deuxième partie, c'est-à-dire que selon la technique constructive, le pourcentage d'eau dans la terre est différent. Pour le pisé, c'est ce que Martine Raor appelle « hand foys », c'est-à-dire juste humide à la main, c'est-à-dire que quand on l'a pris dans la main et qu'on le serre, on voit à peine la trace de la terre. Par contre, quand on construit, quand on fait des briques d'agope, par exemple, là, je peux vous dire, on en a plein les mains et puis pas que les mains. Donc, voilà, le pourcentage d'eau varie très fortement quand on construit en terre. Si je n'ai pas complètement répondu aux questions, n'hésitez pas à redemander, à reposer une autre. On a une question qui nous est arrivée sur les zones sismiques également, des zones sismiques. Alors, je vous ai montré un bâtiment traditionnel, mais je vous ai dit surtout qu'il y avait des sites de l'UNESCO dans le monde entier, à peu près 15%, et ça compte, entre autres, certaines parties de la Grande Muraille de Chine, le palais du Dalaï Lama au Tibet, l'Alhambra à Grenade, la Petite France à Strasbourg. Donc, vous voyez, c'est des bâtiments qui sont là depuis longtemps et pour certains qui sont construits en zone sismique. Comment est-ce que, traditionnellement, on a répondu à ces risques sismiques ? Très souvent, les gens ont joué sur la possibilité de bouger un petit peu. C'est-à-dire qu'en Turquie, par exemple, tous les, alors je ne sais pas exactement tous les combien, mais mettons tous les 40 ou 50 centimètres, ils posent un lit de pierre pour que le mur ait une certaine résilience. Dans les écoles, la Panya Day School, en Thaïlande, là, ça a été construit assez récemment, eux, ils mettent des tiges de bambou entre les couches de terre, tous les 40 centimètres, 50 centimètres à peu près, je ne sais pas exactement. Donc, une des manières d'y répondre, c'est de laisser au mur la possibilité de bouger un petit peu. Il y a d'autres réponses qui, elles, sont différentes. Par exemple, en Chine, le professeur Munjun, lui, il essaye au contraire de les caler, de caler le bâtiment autant que possible et il met, par exemple, dans les angles de son bâtiment des poteaux en béton. Donc, il y a vraiment des différentes réponses, mais, oui, on peut construire en terre dans des zones sismiques. Alors, une question et une remarque concernant la terre-ressource. existe-t-il des régions qui exportent de la terre vers des régions où il n'y a que des rochers comme le sud de l'Ardèche, comme dans le sud de l'Ardèche, par exemple ? Et une réflexion sur le fait que c'est bien d'insister vraiment sur le peu de CO2, donc d'énergie grise, à la production qu'on constate avec le matériau-terre, notamment en ces temps de réchauffement climatique. Tout à fait. Et c'est vraiment une de mes motivations à travailler sur le bois, sur les fibres et aussi sur la terre, c'est parce que quand on dit que la production de ciment et de béton, surtout aussi le béton armé, est responsable d'à peu près 7 à 8 % des émissions de CO2, ça fait quand même l'équivalent d'à peu près deux fois le trafic aérien en temps normal. donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et je pense surtout que le béton est un matériau extrêmement précieux pour certains, qui est incontournable pour certains ouvrages, certains ponts, certains ouvrages d'art et aussi pour les fondations, par exemple, on va faire des fondations en terre et en bois c'est difficile aussi. et on sait non seulement que le béton produit énormément de CO2 mais on sait aussi que le sable est une ressource qui est de plus en plus rare. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment s'attacher à réserver le béton aux emplois et aux ouvrages où il est absolument nécessaire et pour tous les autres utiliser des matériaux qui sont soit renouvelables comme le bois et encore mieux aussi comme la paille et les autres fibres qui sont avec un renouvellement annuel et aussi comme la terre mais il faut quand même préciser que la terre à la fin d'une construction peut être réutilisée pour une autre construction ou retournée à la terre seulement si elle n'est pas stabilisée. Donc c'est quelque chose de vraiment important. Et par rapport à la ressource alors sincèrement je ne savais pas qu'au sud de l'Ardèche il n'y avait pas de terre je pense qu'il doit quand même y en avoir un petit peu mais la France est un des un des pays ou un des rares pays où toutes les techniques sont représentées. C'est-à-dire que je vous ai on va peut-être déjà voir ici les différentes techniques les techniques traditionnelles donc c'était l'adobe les briques de terre de terre crue qu'au début au Néolithique on faisait à la main un petit peu avec la forme d'un pain si vous voulez on prenait un mélange de terre d'eau et de paille et puis on le formait avec la main comme les pains ils ont d'ailleurs trouvé je crois que c'est à Chatalouiouk les plus anciennes briques on la forme d'un pain et on voit encore la trace des pousses qui ont serré cette terre pour en faire des briques et puis après on a fait des moules d'abord des moules individuels ensuite des moules avec plusieurs éléments et puis aujourd'hui des moules encore plus importants et avec vous allez voir un exemple tout à l'heure la bouche c'est toujours le même mélange terre et fibre paille de blé ou de riz avec à peu près la même quantité d'eau aussi qu'on jette sur un socle pour faire un mur le torchime ça pratiquement tout le monde le connaît c'est le les bâtiments à colombage les enduits et le pisé donc les trois premiers sont apparus à peu près il y a 9 ou 10 millénaires et le pisé lui c'était seulement 5 siècles avant avant Jésus-Christ avant une renaissance par Cointreau et si j'ai je vous montre ça avant de répondre c'est parce que en France toutes ces techniques sont représentées les adobes on en a en particulier autour de autour de de Toulouse la bouche on l'a surtout en Normandie et en Bretagne le torchis et bien on l'a au centre de la France à Paris les plus anciennes maisons de Paris sont des maisons à colombage en face de Notre-Dame aussi en en Alsace et puis le pisé est essentiellement dans le dans le nord-Isère enfin entre Lyon et et Grenoble et puis aussi beaucoup à Lyon puisqu'il y a des bâtiments il y a eu encore une centaine de bâtiments de plusieurs étages construits autour de 1800 par l'entrepreneur et architecte François Cointreau à qui on doit vraiment la renaissance du pisé donc vous voyez que pratiquement partout en France on a de la terre qui permet de faire de construire mais que les techniques sont adaptées au type de terre qu'on trouvait dans les différents endroits et surtout aux autres ressources qu'on n'avait pas forcément c'est à dire que si vous allez dans le dans le Jura ou dans les Alpes là vous trouverez assez peu de construction en terre puisque là il y avait plutôt du plutôt du bois dans d'autres régions où on avait beaucoup de pierres là pareil il n'y a pas énormément de construction en terre voilà on essaie toujours adapté aux ressources et c'est quelque chose que nous devrions faire aujourd'hui absolument c'est à dire revenir à l'utilisation des ressources locales et d'ailleurs tout à l'heure tu as gentiment évoqué le mouvement de la frugalité avec le manifeste qu'on a lancé avec Philippe et Alain au mois de janvier 2018 et qui maintenant prend beaucoup d'essor en particulier parce qu'on a 33 groupes locaux en France et dans quelques pays étrangers et bien le groupe local de Lorraine par exemple est en train de faire une cartographie des ressources disponibles qui est tout à fait passionnante et qui montre non seulement où sont les forêts quel type d'essence il y a dedans mais aussi où sont les ciries où sont les carrières de pierre mais aussi les carrières de terre pour voir comment on peut utiliser ces ressources déjà aussi pour créer des emplois localement et aussi pour éviter de transporter des matériaux relativement lourds sur des centaines de kilomètres alors pour répondre très concrètement à la personne qui voulait savoir si elle pouvait avoir de la terre d'autres endroits il y a eu quelques cas en France où parce que ça prenait du temps et de l'argent de caractériser la terre du site ils ont importé de la terre du nord-Isère où là la terre est déjà caractérisée j'espère que ça répond au sujet pour compléter sur les techniques utilisées à partir de ces techniques traditionnelles il y a des techniques contemporaines qui ont été développées à partir de l'Adobe on a fait des blocs de terre comprimés ça a été inventé vers 1950 en Amérique du Sud vous allez voir tout de suite ce que ça donne la terre allégée ça c'est un développement entre l'Adobe et le Torchy où on fait des briques en terre allégée ça a été très développé par Franz Sola qui est un architecte allemand depuis 1980 il a fait des livres sous forme de manuels qui expliquent vraiment comment on peut faire sa maison avec de la terre allégée il y a le pisé préfabriqué on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure je vais vous montrer aussi tout de suite et puis la terre coulée qui est la technologie développée depuis le plus récemment et sur laquelle il y a différents centres de recherche qui travaillent Amaco l'ETH de Zurich et le grand spécialiste en France c'est Martin Pointet qui a construit plusieurs en tant qu'entrepreneur et bureau d'études plusieurs bâtiments et qui actuellement fait des recherches très intéressantes là-dessus d'autres questions alors il y a beaucoup de questions qui continuent de nous arriver on n'aura pas le temps de toutes les traiter mais on en reprendra pour la partie 2 et on te les fera suivre Dominique de toute façon à l'issue du début aussi peut-être une une question remarque donc d'un architecte qui dit donc il faut également se dire que la terre a tous les avantages régulation de l'hygrométrie inertie acoustique pour être utilisée à l'intérieur le seul inconvénient potentiel étant la vulnérabilité à l'eau il ne nous semble pas forcément très logique de commencer par l'extérieur doit-on toujours montrer qu'on fait de la terre ? Oui c'est exactement la même question que pour le bois souvent les gens mettent du bois à l'extérieur alors que c'est pas forcément toujours accepté non plus par les maîtres d'ouvrage par la population quand ça grise et qu'on n'a pas été prévenu encore et c'est vrai que si vous avez on peut aussi commencer par faire des enduits terre dans sa maison il y a même plusieurs projets qui ont été faits par des bailleurs sociaux où il y a des coûts il y en a qui ont été donnés il y a quelques années en 2016 je crois par Sylvie Wheeler entre autres qui est une artisane de la terre aux grands ateliers de Villefontaine pour montrer à des locataires d'un bailleur social de Grenoble qui s'appelle Actif comment ils pouvaient faire des enduits terre dans leur appartement et c'est quelque chose qui marche vraiment très bien parce que ça a une influence très positive sur le climat intérieur la terre ne produisait quelque chose que j'oubliais dans les avantages tout à l'heure ça n'émet pas de produits toxiques et ça a tendance aussi à absorber les odeurs non seulement les bruits mais aussi les odeurs on a quelques toujours un peu dans la même lignée sur les usages on a quelques questions concernant les leviers et les freins donc du côté des leviers quels sont vos conseils pour inciter les particuliers à intégrer de la terre crue dans leurs projets dans le même registre vu que la terre a beaucoup d'avantages et en Afrique ils représentent un matériau pour les pauvres alors comment faire pour attirer des acteurs à s'intéresser à nouveau à ce matériau donc ça c'est dans les leviers et dans les freins donc on nous dit peut-on parler des freins à la construction de bâtiments en terre la matière est abondante et peu onéreuse mais la mise en oeuvre est longue et il y a une perte de connaissance des entreprises et cela peut paraître une technique démodée alors que c'est très agréable à voir et le frein par rapport à la vulnérabilité à l'eau alors qu'on remarque en réalité les maisons en terre tiennent bien dans le temps pour exemple la maison de ce participant qui est dans le nord Isère et dont la maison a presque 200 ans alors tout ce qui a été dit est juste et ça fait partie des problèmes qu'on essaye tous cratères amako de lever cette vision d'un matériau de pauvre qui est très très présente en Afrique en particulier en Asie aussi et je n'avais pas prévu d'en parler vraiment aujourd'hui mais je pense qu'un prix avec une exposition et un livre comme ce qu'on a fait pour le Terra Award avec cratères et amako a vraiment aidé à changer les mentalités c'est un prix donc ça s'appelle le Terra Award qui est un prix mondial qui a on a eu je crois que c'est 365 candidatures le prix et le livre en 40 exemples on a déjà montré l'exposition dans plus de 60 lieux sur 3 continents moi j'ai eu la chance de l' inaugurer à Hong Kong à Pékin à Marrakech mais c'est allé aussi au Caire et ailleurs et je pense que le meilleur moyen de convaincre c'est l'exemple de montrer des beaux exemples quand j'étais rédactrice en chef du magazine écologique mes deux jeunes collègues elles me disaient souvent ah ouais le bâtiment que tu nous montres là il est peut-être écologique mais il n'est pas sexy et donc tout le but c'est de montrer qu'on peut faire aussi des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments pour hippies que c'est aussi des bâtiments qui peuvent être sexy qui sont des des bâtiments très contemporains et si vous allez mais je vous mettrai aussi le site du Terraward si vous allez sur www.terra-ward.org là vous verrez dans le monde entier des bâtiments juste magnifiques très contemporains construits en terre crue avec les différentes techniques alors c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont stabilisées j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus avec mes amis Anna Ehringer et Martine Raoult qui eux sont des puristes qui justement à cause des émissions de CO2 ne veulent que de la terre sans stabilisation par la chaux ou par le ciment mais je pense qu'il y a un vrai effort à faire et je sais qu'il y a pas mal d'architectes en France qui pour convaincre leurs clients par exemple et bien les emmènent à l'exposition ou leur montrent les exemples du Terraward pour dire regardez c'est possible y compris en France je vais vous montrer dans la deuxième partie quelques exemples français donc des bureaux à Orléans et puis un musée en Alsace en Alsace-Bossu au nord de Strasbourg donc voilà c'est encore considéré comme un matériau de pauvre en Afrique mais ça commence à changer moi j'enseigne à Marrakech depuis plusieurs années et justement la samedi dans quelques jours va commencer une série de webinaires comme ça on devait le faire en présentiel au mois d'avril ça n'a pas marché là on va le faire avec une série de conférences web tous les samedis jusqu'au mois d'octobre pour parler de la terre crue la construction en terre crue en Afrique et puis il y a aussi eu l'année dernière un autre prix qui s'appelle décliné du Terraward qui s'appelle Terraward Sahel Plus donc qui concerne les pays du Sahel et les pays limitrophes du Sahel dont le Maroc par exemple et là c'est pareil vous voyez des exemples très très beaux donc je pense que le meilleur moyen pour convaincre c'est de convaincre par l'exemple de montrer toutes ces magnifiques constructions en terre et Martin Rohr quand il a construit sa maison il l'appelle la cabane africaine avec tout le confort moderne et lui quand il a construit sa maison c'était à la fois pour convaincre de potentiels clients en Europe mais c'était aussi parce qu'il voyage pas mal pour montrer dans des pays émergents des pays en voie de développement que la terre peut aussi être un matériau utilisé en Europe Est-ce que j'ai répondu à tout ? Oui il y a la question des entreprises il n'y a pas assez d'entreprises formées c'est vrai mais il y a un très très gros effort qui est fait au niveau de la formation entre autres par Crater et par Amaco je ne sais pas si vous avez suivi le MOOC d'Amaco il y a eu je crois que c'est 5000 personnes qui sont inscrites enfin c'était vraiment très 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 important alors bien sûr un MOOC n'est pas forcément une formation professionnalisante mais c'est une une première étape et qui permet après de faire des formations plus en profondeur et puis aussi il y a par rapport aux freins un des freins c'était qu'il n'y avait pas de pas de règle professionnelle et pour l'instant on n'a toujours pas de règle professionnelle sauf pour les enduits mais on a des guides de bonne pratique qui sont sortis et dans la construction en paille on a vu après la publication des règles professionnelles en 2012 une explosion de construction en paille y compris dans les bâtiments publics d'envergure je pourrais vous en citer rien que comme ça plusieurs dizaines de bâtiments publics en France et en particulier il y en a beaucoup à Paris et dans la banlieue parisienne qui sont en voie avec une isolation en paille et ça ça a été permis par les règles professionnelles et je pense que le fait que les règles de bonne pratique les guides de bonne pratique soient maintenant disponibles et qui vont devenir à terme des règles professionnelles mais qui sont déjà reconnues vont permettre l'expansion de la construction en terre et puis on dit souvent que parmi les freins il y a les contrôleurs techniques alors il y a il y a des contrôleurs techniques comme Alpe Control par exemple qui sont très ouverts à la construction en terre et que vous pouvez aussi aller voir y compris sur des techniques un peu innovantes comme la terre coulée pour lesquelles il n'y a pas encore énormément d'exemples il y a énormément de retours je vous ferai passer un dossier que j'ai écrit avec un de mes anciens étudiants qui s'appelle Mathieu Fuchs sur la terre coulée puisque lui en tant qu'architecte a déjà construit deux bâtiments en pisées et deux en terre coulée et dans lequel c'est un dossier à peu près 25 pages qui montre à la fois des exemples en terre coulée et on a interviewé aussi à la fois une maîtresse d'ouvrage de la ville de Paris et aussi un contrôleur technique pour montrer qu'il y a des gens à tous les niveaux des clients jusqu'au contrôleur technique qui sont engagés pour développer la construction en terre On vous propose de peut-être arrêter là la première séance d'échange sur cette première partie on avait encore des questions sur les questions d'assurabilité notamment qu'on verra peut-être en deuxième partie si on a le après la deuxième partie Oui l'assurabilité c'est quelque chose aussi de très important mais ça va avec le contrôleur technique donc si vous lisez dans le dossier que j'ai évoqué l'entretien que j'ai eu avec le contrôleur technique il disait qu'eux ils travaillent toujours avec le même assureur et que leur assureur ne pose pas de problème pour construire en terre donc c'est possible l'assurabilité et que j'ai évoqué l'assurabilité